La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud La France et les pays de l'Europe du Sud D'autres pays, d'ailleurs, l'ont utilisé à bon escient. Le Royaume-Uni, ça lui a réussi de déprécier sa monnaie. Mais également, vous avez sans doute en tête le fait que la Suisse et le Japon, qui pourtant sont des pays excédentaires en commerce extérieur, sont intervenus avec succès pour empêcher leur monnaie de s'apprécier et même, in fine, pour réussir à déprécier leur monnaie. Également, d'autres pays, la Corée, le Brésil, l'Inde également, tous ces pays-là se sont opposés à une appréciation et ont réussi à une dépréciation de leur monnaie parce qu'ils sont très conscients que la croissance du PIB et l'évolution de leurs finances publiques sont très dépendants du cours de change. Donc, mon idée, c'est qu'il est essentiel de réussir rapidement une dépréciation de l'euro, d'opérer et de réussir une dépréciation de l'euro. Et en même temps, il s'agit... C'est une opération qui est, bien entendu, opportune parce qu'elle est, à mon avis, même indispensable. Mais en même temps, c'est quelque chose de légitime puisque, comme je viens de le dire, l'euro est la monnaie la plus chère au monde. L'euro qui est beaucoup trop cher contre le dollar alors que le dollar est déjà lui-même beaucoup trop cher contre le yuan. L'euro est la monnaie la plus chère au monde. Et donc, il y a toute légitimité pour les autorités européennes à tirer l'euro vers le bas de façon, encore une fois, à faciliter le redressement effectif des finances publiques des pays européens qui sont les plus mal positionnés en cette matière. Alors, la question, c'est comment réussir à faire baisser l'euro ? Eh bien, la réponse, elle est que la BCE, tout d'abord, cesse de rester passive sur la question du cours de l'euro. Vous avez un excellent exemple. C'est ce qui s'est passé entre juillet et décembre 2011. Entre juillet et décembre 2011, une adversité formidable s'accumulait dans le ciel européen. Et beaucoup de fonds spéculatifs américains, britanniques et même européens, voyant s'accumuler ces adversités, on déduisait qu'il y avait des paris à prendre pour une baisse de l'euro en conséquence de l'adversité qui s'accumulait. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les positions effectivement s'amplifier sur la bourse de Chicago qui tient les comptes des positions spéculatives baissières et haussières. Il a été remarqué et quantifié qu'il y avait des positions fortement baissières qui se mettaient en place. Quand des positions fortement baissières se mettent en place, en général, c'est autoréalisateur. C'est-à-dire que quand vous avez tout l'Hedge Fund qui accumule des positions baissières sur l'euro, l'euro, en général, aurait dû reculer. Et il n'a pas reculé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas reculé ? Parce qu'il y a un acteur énorme qui s'est mis en face de tous ces fonds spéculatifs occidentaux pour empêcher que la baisse de l'euro se concrétise. Et cet acteur, vous l'aurez deviné, c'est l'État chinois. L'État chinois qui a 4 900 milliards de dollars de réserve de change. Et il suffit à cet acteur de transformer une partie de ces dollars en euros pour empêcher l'euro de reculer. L'euro est donc resté stable autour de 1,33 pendant tout deuxième semestre et encore maintenant, en dépit de ce que les fondamentaux, comme on dit couramment sur les marchés, en dépit de ce que les fondamentaux auraient dû faire baisser l'euro. Mme Merkel, qui dirige l'Allemagne, a été jusqu'à remercier la Chine d'avoir soutenu l'euro dans toute cette période. Je pense que c'est déraisonnable de remercier la Chine d'avoir fait ça. Il aurait été beaucoup plus conséquent, au contraire de la part de la BCE, d'amplifier le mouvement de recul de l'euro contre dollar qui venait spontanément sur les marchés et de décourager la Chine de faire obstruction à cet ajustement indispensable de l'euro à la baisse. Donc ma conclusion, c'est qu'il faut que la BCE sorte de cette passivité. Alors bien sûr, on va me rétorquer que c'est le traité de Maastricht qui a donné tout pouvoir à la BCE pour exercer la politique de change qu'elle estime souhaitable. En réalité, c'est complètement l'opposé. Le traité de Maastricht, à la lettre, dit que ce sont les gouvernements qui doivent orienter la politique de change et la BCE doit, en quelque sorte, prendre ses consignes en matière de change auprès de ce qu'on appelle l'eurogroupe, c'est-à-dire l'instance intergouvernementale au niveau de la zone euro. Et à l'évidence, l'eurogroupe devrait être, s'il était conséquent dans son objectif de rétablissement effectif des finances publiques, devrait être favorable à une telle dépréciation de l'euro. Et l'eurogroupe, à ce moment-là, donnerait les consignes à la BCE de saisir toute occasion, voire de créer les occasions pour que l'euro recule significativement et durablement contre dollar et indirectement contre yuan. Je rajouterais juste que ce qui s'est passé en 1999, c'est qu'en 1999, il y avait un vide du pouvoir. Il n'y avait pas une instance gouvernementale au sein de la zone euro. La création de l'eurogroupe est venue seulement beaucoup plus tard. Ce qui fait qu'en 1999, il y a eu comme une sorte de coup d'État au sein de la zone euro pris par la BCE. La BCE, prenant acte qu'il n'y avait pas d'instance gouvernementale, a dit « Je m'institue M. Euro », comme disaient M. Duesenberg et M. Trichet, « C'est moi M. Euro ». Mais depuis lors, l'eurogroupe s'est mis en place, l'eurogroupe fonctionne, l'eurogroupe est une véritable instance de concertation politique au sein de la zone euro. Et cet eurogroupe devrait normalement convenir que, pour faciliter le redressement de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, une baisse de l'euro est nécessaire. Et donc cet eurogroupe, très normalement, devrait donner la consigne à la BCE de jouer la baisse de l'euro et de sortir d'un euro qui est la monnaie la plus chère au monde. Je rappellerai que cet exercice, la BNS, qui est la Banque Nationale Suisse, qui est donc une banque centrale qui est à la fois... qui a une large autonomie en Suisse, mais qui, dans certains cas, accepte de prendre en compte le point de vue du gouvernement suisse, quand le gouvernement suisse a considéré qu'il y avait péril pour l'économie suisse à une trop forte appréciation de l'euro, il a donné des consignes à la BNS. La BNS est intervenue massivement. Beaucoup d'observateurs ont cru que les interventions massives de la BNS ne réussiraient pas. Eh bien, il s'est avéré tout le contraire. C'est-à-dire que la BNS a prouvé que s'il y a une volonté politique relayée par la Banque Centrale d'organiser une dépréciation de la monnaie, c'est quelque chose qui reste accessible. Voilà. Donc je voulais terminer là-dessus. Je pense qu'il y a encore, même s'il est très difficile pour les Européens de surmonter l'énorme adversité à laquelle ils font face actuellement, il y a une énorme marge de manœuvre qui est disponible. C'est cette dépréciation de l'euro. C'est seulement une question de volonté politique pour y parvenir. Mais j'espère que cette volonté politique finira par survenir et prévaloir. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501